2. Critique de la personnalité psychologique La donnée clinique de l'évolution sans démence, le caractère, contingent des facteurs organiques, réduit au reste à des troubles fonctionnels qui peuvent accompagner la psychose, la difficulté théorique, enfin, d'expliquer ses particularités, le délire partiel, par l'altération d'un mécanisme simple, intellectuel ou affectif. Ces éléments, d'autres encore plus positifs, font que l'opinion commune des psychiatres, on le sait, attribue la genèse de la maladie à un trouble évolutif de la personnalité. La notion de personnalité est complexe. La psychologie scientifique s'est efforcée de la détacher complètement de ses origines métaphysiques, mais comme la vie ou des cas analogues est parvenue à des définitions assez divergentes, la psychiatrie, elle doit tenir compte, tout d'abord, de certitudes cliniques globales, plus sûres, mais aussi plus confuses que les définitions analytiques. En outre, elle met en valeur des liens d'une importance capitale entre les divers points de vue de la psychologie. Néanmoins, l'usage qu'elle fait de la notion n'est pas univoque d'un auteur à l'autre, ce qui rend trouble les données certaines et permet de bâtir sur les douteuses. C'est pourquoi, avant de passer à l'exposé et à la critique des théories exprimées, nous voudrions préciser la valeur psychologique au sens le plus général, un terme qui, tout chargé des apports, tant de l'observation scientifique que des croyances communes, et issu à la fois des spéculations de la métaphysique et de l'expérience accumulée en la sagesse des peuples, est extrêmement riche, mais prête à toutes sortes de confusions.